Au Yémen, le demi-frère de l'ancien président Saleh souhaite garder son pouvoir. L'aéroport international de la capitale Sanaa est fermé et est encerclé par des hommes armés d'une tribu restée fidèle à l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Ses militaires menacent d'abattre tout avion décollant ou atterrissant dans la zone. Ce blocage de l'aéroport est donc la réponse du demi-frère de l'ancien président, le général Mohamed Saleh Alarmar, qui n'accepte pas le limogéage qui lui a été signifié ce vendredi par le pouvoir de transition. Il n'entend pas céder son poste de commandant des forces aériennes. Ali Abdallah Saleh a dirigé le pays d'une main de fer pendant 33 ans jusqu'en janvier dernier. Ses limogéages sont intervenus le jour même où deux militants présumés d'Al-Qaïda ont été tués dans l'explosion d'un engin qu'ils souhaitaient déposer près du quartier général de la police paramilitaire à Aden, dans le sud du pays. Sous-titrage ST' 501